La conférence de Brazzaville se tient il y a exactement 80 ans, du 30 janvier au 8 février 1944. L'objet, c'est alors que la libération se précise, d'essayer de réfléchir à ce que sera l'avenir de l'Empire colonial, ce d'autant que certains pays, comme les États-Unis, envisageraient bien un passage assez rapide des colonies à l'indépendance. De Gaulle y prononce des mots restés célèbres, je le cite. En Afrique française, comme dans tous les autres territoires où des hommes vivent sous notre drapeau, il n'y aurait aucun progrès qui soit un progrès si les hommes, sur leur terre natale, n'en profitaient pas moralement et matériellement, s'ils ne pouvaient s'élever peu à peu jusqu'au niveau où ils seront capables de participer chez eux à la gestion de leurs propres affaires. C'est le devoir de la France de faire en sorte qu'il en soit ainsi. Pourtant, à cette conférence, les élites africaines ne sont pas présentes. C'est les milieux de l'administration coloniale, des chambres de commerce qui se réunissent pour réfléchir à l'avenir. Fondamentalement, deux visions s'affrontent. La première vision est une vision fédéraliste qui favoriserait l'évolution progressive des colonies vers le self-government. C'est la vision de Félix Eboué, qui se réfère très souvent à Lyotet au Maroc, pour réclamer un respect plus prononcé de la personnalité africaine des colonies. C'est également Henri Delorenti. Mais les deux vont se heurter à un point de vue majoritairement assimilationniste, jacobin et très très défavorable à une particularisation de la gestion des territoires. Par contre, si sur le plan politique, les préconisations sont très très timides, on a plus d'audace dans le domaine économique et social. On parle alors de journée de 8 heures, de liberté syndicale, on parle de fin du travail forcé, quelque chose que la loi fera entrer et rendra concret en 1946 grâce à Félix Oufoué de Boigny. A terme, ces préconisations n'entreront pas toutes, loin de là, dans la réalité, à la libération. L'ordre colonial ne sera pas énormément modifié par le retour de la 4ème République. Ce qui est important en revanche, c'est que c'est le début d'un long chemin avec le continent africain pour De Gaulle, qu'il connaissait mal avant la guerre. De Gaulle y retournera. Il y retournera en 1953. À un moment, il pense à la guerre politique terminée, où il veut remercier la population africaine qui ont joué un rôle si crucial, si essentiel, dans les premiers temps de la France libre. Surtout, il sera sans souvenir, en 1958, qu'en retrouvant des élites africaines, des hommes comme Senghor, comme Oufoué de Boigny, il sera tracé le chemin vers la communauté française, qui est consubstantielle à la 5ème République, et qui sera un moyen d'amener les colonies vers une indépendance rapide, sans perte totale de lien avec la France.